C'est ça qui est extraordinaire avec lui, c'est parce que quand il prend la sélection il y a 10 mois, la sélection est en piteux état. Il est crédité aussi, personne n'y croit. C'est ça, l'avant canne n'est pas brillant, c'est pas brillant du tout, les matchs amicaux ne rassurent pas du tout. Au final l'Algérie arrive, c'est loin d'être un des favoris de la compétition, parce que même si sur le papier il y a des très bons joueurs, il n'y a pas de discussions possibles à avoir là-dessus, quand t'as Marès, quand t'as Fégouli, quand tu peux te permettre de mettre un bras mis sur le banc, c'est que t'as un bon groupe, mais ça faisait partie des 4-5 équipes outsider, si ce n'est surprise, derrière les 3 gros favoris qui étaient l'Egypte, le Maroc et le Sénégal. Donc ce qu'il a réussi à faire, c'est prodigieux, et par rapport à ce que dit Timothée, sur son management qui est assez proche des joueurs, en protection des joueurs, je pense que par rapport à une compétition comme la canne qui dure, où t'es un peu plus d'un mois en vase clos, t'es en groupe, je pense que ça sublime en fait cet esprit, ça transcende un petit peu ce que Belmadi a réussi à faire, c'est-à-dire créer un vrai esprit de groupe, un esprit commando, des joueurs qui sont partis à la guerre pour une mission bien précise, et son management a été parfaitement adapté à la situation. Maintenant il va falloir qu'ils construisent autre chose, donc ça va de soi que Belmadi aujourd'hui va être reconduit pour les prochaines saisons, mais surtout au niveau de l'effectif, on voit que c'est un effectif qui peut encore évoluer sur quelques années, il n'y a que 4 ou 5 trentenaires, donc un Mboli, un Guéduria, ça va être compliqué pour eux de continuer, bien qu'ils sont très très importants aujourd'hui, mais voilà, c'est un groupe quand même qui a une moyenne d'âge de 25-27 ans, et puis il va falloir qu'ils prennent un peu de bouteilles, qu'ils jouent dans des clubs d'un peu plus haut niveau, pour vraiment faire quelque chose sur une Coupe du Monde, parce qu'une canne c'est particulier quand même comme jeu, c'est un jeu qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir sur une Coupe du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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